Mon enfant après moi de Martin Blanchard, un très beau documentaire qui nous montre un lieu adapté à ces familles, touchées à la fois par le handicap et par la dépendance liée à l'âge, car on y pense peu. Mais oui, quelle frayeur, quelle terreur pour les parents vieillissants de ne pas savoir qui s'occupera de leur enfant une fois qu'ils seront partis. La si belle structure que l'on découvre dans le film est-elle l'exception ou la règle ? Parlons-en avec nos invités. Marianne Monchamp, bienvenue à vous. Vous êtes fondatrice et présidente de l'agence Entreprises et Handicap, directrice générale de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance. Vous avez été secrétaire d'État chargée des personnes handicapées sous Jacques Chirac, secrétaire d'État chargée des solidarités et de la cohésion sociale sous Nicolas Sarkozy. Katia Poursopoli, bienvenue à vous également. Vous êtes sénatrice communiste du Pas-de-Calais, membre de la commission des affaires sociales et membre du groupe d'études Handicap ici au Sénat. Eric Baumier, bienvenue. Vous êtes administrateur national de l'APAGE, c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés. Vous avez un fils porteur de trisomie qui a 38 ans et qui vit lui dans un foyer depuis une dizaine d'années de façon complètement autonome. Vous nous raconterez comment ça se passe. Emmanuel Bonneau, bienvenue à vous également. Vous êtes directeur général de l'association Andy Espoir, c'est l'association dont dépend la maison d'accueil familial, le Boîtissons d'eau, que l'on découvre dans ce film, dans ce très beau documentaire, plein de témoignages émouvants, mais qui posent pas mal de questions et je voudrais qu'on commence par des questions concrètes, si vous le voulez bien. Emmanuel Bonneau, quels sont les critères pour être accueilli au Boîtissons d'eau ? J'imagine qu'il y a une longue liste d'attente, que vous sélectionnez les familles. Comment faites-vous cette sélection ? Alors, deux petites choses. La première chose, c'est qu'on n'a pas une grande liste d'attente. D'accord. Mais ça peut s'expliquer, je vais y revenir. Mais on a gardé depuis 15 ans toujours les mêmes critères. D'abord, on se situe autour du projet de l'adulte en situation de handicap. Et contrairement à certaines présentations où l'on dit qu'on reçoit des parents âgés avec leur enfant handicapé, nous, on met toujours en avant qu'on reçoit un adulte en situation de handicap avec ses parents âgés. Les parents nous disent toujours que le projet, c'est celui-ci. Ils viennent chercher une solution pour leur enfant. La réalité est toute autre. Ils viennent d'abord chercher une réponse à la question qu'ils se posent, eux. Mais en partant sur le principe qu'on accueille d'abord l'adulte en situation de handicap avec ses parents, ça nous donne une autre perspective, une autre façon d'accompagner. Donc la première chose, c'est vraiment que l'ensemble de la famille participe et soit adhérente au projet de continuer à vivre ensemble. Donc on va vérifier à la fois auprès du parent ou des parents, on va vérifier auprès de l'adulte en situation de handicap son adhésion à ce projet-là. Et ensuite, on essaie de voir comment on va pouvoir être la bonne réponse à ce moment-là de leur histoire. C'est jamais une réponse définitive. Elle est requestionnée tout le temps. Donc on rentre, mais on peut aussi sortir quand le projet n'est plus adapté. Et pardon pour la question que je vais vous poser, mais elle est importante. Combien ça coûte d'intégrer un établissement comme celui-là ? Ça coûte pas plus cher que de rentrer dans n'importe quelle institution médico-sociale, puisque pour la partie personne handicapée, on a une tarification établissement d'accueil médicalisé en tout ou partie, ex-foyer d'accueil médicalisé, avec une participation de la personne handicapée proportionnelle à ses revenus. Et la différence entre le prix de revient et la participation, c'est le conseil départemental qui la couvre. Et pour les parents, on est une résidence autonomie. Et ce qui fait un peu la spécificité... Donc là, c'est le prix d'un EHPAD, vous voulez dire ? Alors, c'est pas le prix d'un EHPAD, c'est le prix d'une résidence autonomie. Donc on a un tarif, juste un tarif hébergement, on n'a pas de tarif soins ou de tarif dépendance. D'accord. Et oui, celui-ci est à la charge des parents. Donc il faut quand même avoir des revenus corrects, je veux dire, pour... Et c'est pas une critique, mais il faut des revenus corrects pour pouvoir intégrer cette maison, quand même. Comme pas plus cher que de rentrer dans n'importe quel établissement pour personnes âgées. Et on a aussi des places d'habilité à l'aide sociale pour des familles qui n'auraient pas les moyens de payer leurs prestations. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, et ce qui rend notre établissement quasiment non duplicable, c'est qu'on a un modèle économique qui a été basé sur un choix politique de créer cette maison. Et donc on a un tarif personnes âgées qui d'emblée a été fixé, non pas en fonction des dépenses à couvrir, mais en fonction de la capacité des gens à payer. Et dans le cahier des charges, nous avions, nous sommes donnés cette obligation de pouvoir accueillir toutes les familles, même les plus modestes. D'accord. Elle est importante quand même, cette question de financement. Et là, je me tourne vers vous tous. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais c'est le département qui peut donner des aides, parce que c'est le département qui est en charge de cette question de l'accompagnement du handicap, et pas tellement l'État, Marie-Anne Monchamp. Dans notre pays, effectivement, le département a un rôle absolument majeur dans le financement des politiques de l'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le sait bien, qui au-delà des financements dont elle dispose, et qui sont conséquents, mais est juste émergente, en fait, dans sa capacité à prendre en charge ce besoin de financement global. Et le département est la cheville ouvrière à mains égards sur le plan des financements, mais pas que. C'est, au fond, la collectivité territoriale de la proximité, qui, effectivement, est sans doute le mieux placé pour appréhender les besoins du territoire, la situation des populations qui y vivent, et qui est donc un interlocuteur naturel. C'est pour ça que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est une Caisse de sécurité sociale comme les autres, n'est pas tout à fait une Caisse de sécurité sociale comme les autres, parce que sa gouvernance, eh bien, comporte la représentation des départements de France. Cette maille territoriale, elle est décisive. Financement, mais pas que financement. Réponse aux besoins. Et le terme qui était utilisé à l'instant par Emmanuel, c'est un terme plus important. Il s'agit de construire des réponses. Et on ne construit pas des réponses comme on construit des solutions. Ça n'est pas qu'un jeu de langage. Donc, je veux dire, ça fonctionne bien tel que ça fonctionne aujourd'hui, Katia Poursopolis. C'est bien que ce soit le département, que ce soit à cette échelle, que cette question soit gérée, ou il faudrait que l'État y apporte aussi sa petite touche, d'après vous ? Oui, il y a évidemment le département qui joue ce rôle dans chaque territoire. Et je pense qu'il est indispensable que ça reste à l'échelle du département, parce que forcément, le département connaît la situation sociale et la situation, puisqu'il travaille également souvent en rapport avec les ARS. L'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a tout ce niveau associatif qui existe, parce que les associations, donc financées en majeure partie, généralement par le département, sont indispensables sur le territoire. Après, je pense que oui, l'État doit aider les départements et compenser financièrement la charge qu'elle dépense pour ces questions. Parce qu'autrement, les départements, d'abord, n'ont pas les mêmes capacités financières. Nous sommes dans des situations très variées. Moi, je suis dans le Pas-de-Calais. Le budget d'aide sociale dans le Pas-de-Calais est très, très important. Nous finançons aussi l'APA avec, évidemment, l'aide aux personnes à l'autonomie. Mais il y a évidemment des subventions d'État. Et heureusement, autrement, nous ne pourrions pas tenir. Mais je pense que oui, l'État a un rôle primordial à jouer auprès des départements pour que... Pour les soutenir, pour les appuyer. Pour les soutenir et puis pour qu'il puisse y avoir un financement et pour qu'il puisse y avoir une égalité sur l'ensemble du territoire français. Alors, dans le film, on découvre cette superbe maison d'accueil familiale et on se dit chouette, il existe des beaux endroits pour ces familles qui sont en difficulté. Mais la réalité, c'est que ce type de maison ne se trouve pas partout sur le territoire, très loin de là, et vous allez nous en dire un petit peu plus. D'ailleurs, les pensionnaires, on le voit, elles sont soulagées lorsqu'elles obtiennent une place. Je vous invite à revoir cet extrait avec nous. On n'a pas le choix, on est là, pour la même raison que tout le monde, parce qu'on a des enfants handicapés et qu'il n'y a pas d'autres structures en France de ce genre-là. Il y a des EHPAD, il y a un truc, mais il n'y a rien pour les handicapés. Si, pour des handicaps très légers. Que voulez-vous ? Mais quand on arrive ici, on fait ouf. Eh oui, on fait ouf, dit cette dame Éric Beaumier. C'est vrai que la maison que l'on voit dans ce documentaire, c'est l'exception ou pas tant que ça ? Alors, ce ne sont pas des établissements, il n'y a pas de nombreux établissements de ce type. En même temps, c'est une réponse à un besoin spécifique. Et je crois que la particularité du monde du handicap, c'est qu'il est multiple, il est diverse. Plus encore que dans le monde ordinaire, les adultes qui sont pris en charge, qui sont accompagnés et qui sont accompagnés de leurs parents également, c'est un cas, mais ce n'est pas le cas général. Et si je reviens à mon cas personnel, je n'aime pas trop parler de moi et de mon fils. La réponse, elle est autre, puisqu'il est dans une structure qui est un foyer d'hébergement. Un foyer d'hébergement, c'est un établissement où il vit, où il a sa chambre, où il a ses amis, où il a sa copine, où il a... voilà. Mais la contrainte pour être dans un foyer d'hébergement, c'est qu'il faut travailler. Et que le jour où on ne travaille plus, on ne peut plus être, en théorie, dans un foyer d'hébergement. Ce qui veut dire que... Il faut avoir un handicap adapté à un travail, alors. Non, non. Le foyer d'hébergement est réservé aux personnes qui sont en situation de travail. Donc, dans un ESAD, dans une entreprise adaptée, voire même dans le monde ordinaire, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où un travailleur handicapé prend sa retraite, il perd le droit d'être dans le foyer d'hébergement. Autrement dit, une personne qui prend sa retraite, on va lui dire, ah, il faut déménager. Vous ne restez pas là où vous habitez aujourd'hui. Donc, vous la partagez, cette inquiétude dont je parlais en introduction ? Alors, je ne la partage que modérément, parce que j'ai la chance que cet établissement soit dans un département, le Val-de-Marne, pour ne pas le nommer, où la politique départementale fait que, même si la personne ne travaille plus, elle conserve son droit à rester dans le foyer d'hébergement. Et j'ajouterais que le département du Val-de-Marne a changé de couleur politique il n'y a pas très longtemps et que cette politique, elle est restée. D'accord. Il y a un certain consensus pour la bonne cause et pour la cause du handicap. Mais ça, ce n'est pas le cas général. Mais vous soulevez un sujet qui est intéressant. C'est-à-dire que si on n'est plus en situation d'actifs, si on ne travaille plus, on n'est plus dans ces foyers. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a deux sujets qui s'entrecroisent. Il y a la question du vieillissement général de la population française. On en parle beaucoup en ce moment. Mais là, il s'agit du vieillissement. Cela veut dire que les gens avancent en âge. Ils sont de plus en plus âgés. Dans le reportage, on a cette dame de 104 ans avec son fils avec un retard intellectuel et qui forcément développe une autonomie qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'elle avait 20 ans plus tôt. Ça, c'est une première tendance qui vient croiser une deuxième tendance. la situation de nos concitoyens en situation de handicap qui avancent aussi en âge mais qui doivent connaître des rythmes de vie appropriés à la fois à leur âge mais aussi à leur situation de handicap. Le handicap, si vous voulez, quand on a dit handicap, on n'a rien dit. Il faut parler des personnes et de leur situation. Et c'est là que nos politiques publiques sont parfois un peu empoulées, si vous me passez l'expression. C'est qu'elles ont tellement l'habitude d'être normatives et descendantes et de chercher des solutions qui sont généralistes. Qu'elles ont du mal à se trouver à la croisée de ces chemins où il faut répondre à des parents qui avancent en âge, à une personne en situation de handicap qui avance en âge également et en prenant en compte ses besoins spécifiques. Ça, c'est un défi pour nos politiques publiques et si vous me permettez, c'est maintenant. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'étape d'après de nos politiques publiques, celle d'être capable de soutenir des réponses plutôt que de chercher des solutions clés en main. D'autant plus que l'espérance de vie augmente pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap, Emmanuel Bono. Oui, bien sûr et peut-être même encore plus vite à part un public un peu spécifique dans le champ du handicap psychique où les gains sont moindres. Mais pour l'ensemble du monde du handicap, autrement, bien sûr, on augmente en âge. Et les ruptures de parcours sont aussi de plus en plus nombreuses puisqu'on est de moins en moins dans des accompagnements linéaires où on rentrait à l'IME à 3 ans, à 20 ans, on allait en foyer et puis on y finissait sa vie autour de 55 ans. Aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus large, elle va plus loin. Et ce qu'évoquait Éric Baumier, c'est une réalité. Aujourd'hui, à 55 ans, au départ de l'ESAT, des personnes en situation de handicap retournent au domicile de leurs parents qui ont déjà 85 ans. Faute d'autres solutions d'hébergement. Quand il y a encore des parents, quand il y a un domicile, quand il y a une possibilité d'accueil, que deviennent ceux qui n'ont pas cela ? Que deviennent-ils ? La collectivité va, de fait, le téléphone va sonner. Sous quelle forme ? On va travailler plus tôt et puis on va les mettre en priorité dans des institutions, dans des établissements qui vont les accompagner. Mais quels... Des foyers de vie, des unités pour personnes handicapées et vieillissantes. Aujourd'hui, on en crée... Ou des EHPAD. Des EHPAD. Parfois, malheureusement, en EHPAD, comme le dit. Oui, en EHPAD. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Alors, nous, moi, je ne mettrais pas le malheureusement, en réalité, sur la question de l'EHPAD. Tout est une question de préparation et d'accompagnement. Et d'adaptation du modèle de l'EHPAD, si vous me permettez. Oui, oui, oui. Je ne veux juste faire ça comme ça. À travers les unités, actuellement, les unités d'accueil pour les personnes handicapées et vieillissantes au sein des EHPAD. Quand c'est pensé pour. Quand c'est pensé pour. Quand c'est pensé pour. Et quand c'est pensé en termes de parcours de vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on doit passer de cette unité spécialisée. Voilà. La question qui se pose aujourd'hui est vraiment une question aussi de plateau technique et de réponse technique à la spécificité du handicap qu'on ne retrouve pas forcément dans les EHPAD. Vous l'avez fort bien dit, on entend le ouf de cette dame. Il parle de lui-même, ce ouf. Et j'entendais dans ce film la maman de Marie-Madeleine qui disait que va devenir mon enfant demain quand je ne serai plus là ou je me pose la question tous les soirs en me demandant si demain je serai encore là. Moi, je suis assez d'accord. Il n'y a pas un handicap. Il y a des handicaps différents. Différents. Et donc, les solutions doivent être multiples. Je le pense. Je pense qu'il faut tout de même revisiter les politiques publiques parce que forcément, nous rencontrons autour de nous des gens chaque jour, je peux vous dire, dans les permanences qui nous appellent en disant mon enfant va avoir 20 ans demain il n'a pas de solution. Mon enfant est en situation de handicap, je vieillis, je n'arrive plus à m'en sortir et je ne sais pas comment je dois faire. On a une idée de combien de personnes ça concerne ou pas ? On a une idée de ça ? Ça, c'est un vrai problème. On n'a pas donné. Pourquoi ? Le problème, c'est qu'on a eu des politiques publiques au fur et à mesure. On a eu des... Mais nous n'avons pas, je pense, d'expertise précise. Pourquoi ? On ne s'en occupe pas ? Pourquoi on ne fait pas d'études ? Pourquoi on ne sait pas combien de personnes ça concerne ? On a une vision assez négative de ces familles-là. Et elle n'intéresse peu les chercheurs. On a aujourd'hui, encore aujourd'hui, une histoire qui fait... Il y a peu de temps encore, j'étais avec un représentant d'un département qui disait mais ces familles, elles vont disparaître. Pourquoi est-ce qu'on irait créer une situation spécifique pour ces familles-là ? Puisque le système est fait pour un dépistage et une prise en charge précoce. et donc des personnes qui vieilliront avec leurs parents, ça n'existera plus. Or, c'est tout le contraire. C'est ce que vous entendez. Or, c'est tout le contraire qui se passe. On en a de plus en plus qui vieillissent avec leurs parents parce que les parcours sont de plus en plus... Il y a de plus... Il y a de plus de ruptures. Moi, je vis sur un département qui est très attractif pour les personnes âgées qui viennent passer leur retraite en Vendée et qui n'ont qu'une hâte. C'est de faire revenir leur enfant dans une institution sur le département. Mais il n'y a pas de place. Donc, ils les reprennent à leur domicile et dix ans plus tard, ils reviennent vers nous en nous disant qu'est-ce qu'on fait de ça ? Éric Gommier ? La problématique, en fait, c'est une question de place, effectivement, parce que les places pour les adultes vieillissants, elles ne sont pas aussi nombreuses que ça. Et puis, la difficulté quand en plus il y a un changement de département. Là, je crois qu'effectivement, c'est compliqué pour des parents de trouver des places. et le vrai problème, à mes yeux, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est que quand on est obligé de trouver une place en urgence, on ne trouve pas nécessairement la place la mieux adaptée. Exactement. On n'a pas la bonne réponse. D'où l'EHPAD. L'EHPAD, voire des maisons d'accueil spécialisées, voire des foyers d'accueil médicalisés pour des adultes qui sont en autonomie suffisamment développés pour ne pas fréquenter ce genre d'établissement. Marianne Monchon, et ensuite, on va regarder un autre extrait. Ce que je veux dire aussi, c'est que s'il est difficile d'identifier vraiment la complexité du besoin, on va dire ça comme ça, pour ne pas parler que nombre, il y a aussi la complexité du besoin, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des personnes en situation de handicap qui vivent chez leurs parents mais qui sont ceux qu'on a appelés naguères des sans-solutions, c'est-à-dire des gens, je pense en particulier à des personnes avec des handicaps psychiques, qui est encore une spécificité, vraie sur l'espérance de vie, mais vraie aussi sur les réponses qu'on peut proposer à nos concitoyens en situation de handicap psychique et qui souvent vivent chez leurs parents et donc passent, si vous me passez l'expression, sous les écrans radars et donc il est difficile de se projeter et c'est là qu'on peut avoir des situations d'extrême urgence et quand il y a extrême urgence, on arrive toujours à faire face naturellement mais pas forcément de manière optimale et puis j'ajoute qu'une politique publique aujourd'hui qui évolue, c'est celle de l'âge avec cette ambition de vieillir chez soi mais attention, si donc on va sur l'ambition du vieillir chez soi, il faut imaginer que vieillir chez soi, ça embarque aussi des familles complexes avec des situations d'enfants en situation de handicap qui sont des adultes et qu'il faut anticiper. – Trouver une place dans ce type de maison, on l'a vu, c'est parfois un ouf de soulagement et puis dans certains cas, c'est carrément une question de survie. Là, c'est Pascal, le fils d'Odette qui l'exprime de façon très forte dans le film. Écoutez. – C'était plus possible pour nous de rester où qu'on était parce qu'on était dans une maison qui n'était pas… On ne voyait personne. On voulait se suicider. Un jour, on voulait ouvrir le gaz. Oui. Oui, monsieur. On voulait mettre fin à nos jours, ma mère et moi. Parce qu'on n'était que tous les deux, on était seuls. Et la solitude, il n'y a pas plus pire que la solitude. – Voilà, il exprime de façon extrêmement émouvante. Il nous émeut à nouveau. Il nous parle de suicide. Et là non plus, j'imagine qu'on n'a pas de chiffres. Mais certains franchissent le pas, Emmanuel Bonneau ? – Certains franchissent le pas. Les médias nous le rappellent de temps en temps quand ils sont informés. Mais on n'a pas donné. – C'est une détresse qui passe sous les radars. – Oui, oui. – Ils sont très seuls. Aussi très seuls parce que parfois, les entourages, la famille ne veut pas s'en occuper. Ça aussi, c'est bien dit dans le film. – Ça, c'est une réalité de 80% des familles qu'on a accompagnées depuis 15 ans. C'est un grand isolement. Quand ils viennent ici, quand ils sont prêts à traverser la France pour venir dans cette maison, c'est évidemment parce qu'ils n'ont pas d'attache sur le lieu où ils vivent aujourd'hui. Sinon, nous, on ne les prendrait pas. On serait très vigilants à maintenir le lien familial. Et souvent, ici, chez nous, comme dans les autres établissements pour personnes âgées, la fratrie ou les autres enfants s'éloignent, disparaissent et, rassurés du devenir de leur frère ou de leur sœur, continuent leur vie et avec un éloignement qui se confirme souvent. – Dans le film, il y a Armel qui le dit très bien. Elle dit que personne dans la famille n'a voulu d'elle parce qu'elle est handicapée et elle se met en colère. Il y a aussi les entourages qui désertent. Alors, on n'est pas obligés de juger, mais… – En même temps, je crois qu'il faut être prudent. Ce n'est pas à la fratrie de prendre totalement en charge l'adulte en situation de handicap à la mort de leurs parents. Je crois qu'il appartient aux parents aussi de prévoir ce genre de choses à telle enseigne que quand notre fils est rentré en foyer d'hébergement, son frère et sa sœur nous ont dit merci parce que c'était quoi ? Ce n'était pas… On ne va pas s'en occuper. Ce n'est pas la question du tout. Mais c'est le fait que s'il nous arrivait quelque chose à mon épouse et à moi, il n'y avait pas à traiter l'urgence du placement de notre fils. La solution, elle était mise en place, elle était pérenne et donc le frère et la sœur pouvaient… Alors, vivent leur vie et avoir une relation de fratrie normale avec leurs frères. C'est très intéressant. Pardonnez-moi. On rencontre beaucoup de pères et de mères qui ont un enfant qui est en situation de handicap et qui ne souhaitent pas non plus, comme vous venez de l'exprimer, que ce soit les frères et sœurs qui prennent en charge, quand on disparaît, l'enfant, enfin le frère ou la sœur en situation de handicap. Et je pense que, dans la tête des parents, c'est légitime. Les autres enfants ont aussi une vie, ils ont aussi une vie à se construire. C'est bien que vous le disiez, effectivement, parce qu'il doit y avoir de la culpabilité. Ils ont aussi une vie à se construire. Et je pense que, voilà, beaucoup de parents réfléchissent à ça aussi pour que la charge ne revienne pas après aux frères ou aux sœurs. Quand il y en a. Voilà, quand il y en a, évidemment. C'est pour ça que vous me permettez, c'est que, vous voyez, dans la recherche de ces réponses, il faut que les réponses soient compatibles avec la préservation des liens affectifs de la famille élargie. Et très souvent, et c'est intéressant de regarder le parallélisme. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est curieux de voir qu'il y a assez peu de familles. Alors d'abord parce que les gens sont plus âgés, mais aussi parce que la réponse qui est apportée là, quelque part, elle fait peur aussi. Et parfois, il arrive qu'elle contribue à l'éloignement de la famille. C'est pour ça que dans nos réflexions et dans les réflexions des politiques publiques, ce sont des réponses qui doivent à la fois faire face aux situations, mais aussi ne pas être en quelque sorte une espèce de, comment dirais-je, d'effet parfois un peu repoussoir. Vous voyez, pour la famille, qui serait soit un peu culpabilisée, soit au contraire, aurait une charge mentale trop forte. Et je voulais ajouter que c'est intéressant la question des suicides, parce que quand vous regardez les statistiques des suicides en France, le gros du chiffre des suicides, c'est après 65 ans. Et il y a une corrélation entre vieillissement et suicide, et dans le témoignage tellement émouvant que nous avons entendu dans ce documentaire, je pense qu'on est aussi dans un des éléments qui expliquent ces résultats très lourds. – Dans le film, Emmanuel Bonneau, vous allez pouvoir peut-être m'apporter une réponse. On voit que ce sont essentiellement des mères qui s'occupent de leurs enfants adultes handicapés. Moi, ça m'a beaucoup frappée. Alors, j'ai eu envie de regarder un petit peu les chiffres. Je me suis demandé pourquoi je ne voyais que des femmes avec cet enfant devenu adulte handicapé. J'ai trouvé les chiffres de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques relativement récents, 2020, et j'ai trouvé ceci. 30% des ménages bénéficiaires de l'AEEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sont des familles monoparentales. Et écoutez bien, 9 fois sur 10, ce sont des mères avec leurs enfants. Est-ce que ça veut dire que le handicap repose essentiellement sur les mamans lorsqu'il apparaît dans une famille et que le papa s'en bat ? – Oui, c'est une évidence. – C'est une réalité. – Oui, bien sûr. Et de nombreux couples ne survivent pas à l'arrivée à l'annonce du handicap. – Mais c'est la mère qui reste. – Et c'est la mère qui reste. Une petite nuance sur ce qu'on voit dans le film, puisqu'on touche une génération qui, malgré tout, ne se séparait pas si facilement que ça autour du handicap. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait le moment où la vie à domicile n'est plus possible, le veuvage est un élément déclencheur. – Bien sûr. – L'équilibre familial tombe au moment du veuvage. – D'accord. Et comme les hommes meurent plus tôt que les femmes, c'est aussi pour ça que vous vous retrouvez avec des... – Et on a accueilli... Au début, on avait des personnes qui venaient, qui étaient des militants, qui souhaitaient développer ce type d'accueil. On a accueilli plusieurs couples. On a eu deux messieurs. – Oui. – Un qui est décédé au bout de 15 jours. Il nous a dit, j'ai mis ma femme et mon fils en sécurité, maintenant je peux partir. Et le deuxième, il est parti en trois mois. Il était en sursis d'un cancer qui a été foudroyant à partir du moment où il nous a dit, j'ai mis ma femme et ma fille, sa femme qui était très lourdement handicapée et sa fille qui est polyhandicapée, étaient dans l'établissement et lui, il s'est autorisé à partir. On a eu deux autres couples qui sont arrivés et qui sont repartis. Parce que ce n'était pas le bon moment. Dans leur histoire, il n'y avait pas d'urgence à rentrer ici. Ils ont voulu anticiper la question du devenir. Et ce qu'on a pu se dire, ils ont fait le sacrifice de leur vie conjugale, ils ont fait le sacrifice de leur vie parentale ou personnelle plutôt, voire professionnelle, pour être avec leur enfant en situation de handicap. Et on a très vite, on s'est dit, ça ne fonctionne pas. Mais les autres, effectivement, celles qui ont vécu toute leur vie seules avec leur enfant, c'est une petite minorité des personnes qu'on accompagne. – Ce sont évidemment des situations qui nous poussent à la remise en question de nos modèles de société. Sont-ils suffisamment inclusifs ? Je me suis posée cette question, notamment quand j'ai entendu la maman d'Armel nous dire ceci. Écoutez. – Ça fait 56 ans qu'elle vit avec moi. Dans ce coup, on lui dit, oui, mais maintenant, tu vas prendre tes décisions toute seule. Ça, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. – Marianne Monchamp, pourquoi pendant 56 ans, on n'a pas appris, quand je dis « on », c'est les parents de la société, à Armel, ou aider sa maman à apprendre, à Armel, à prendre des décisions elle-même. Est-ce que ça pose question sur la façon dont nous rendons ou nous ne rendons pas autonomes les personnes handicapées dans notre pays ? – C'est effectivement tout un projet de société. On le retrouve sur l'ensemble des sujets sociaux. C'est quoi le combat, si je puis dire ? Aider, bien sûr, c'est notre modèle social, il est là pour ça, mais notre ambition collective, quelle est-elle ? Moi, je crois, mais c'est une longue histoire d'engagement politique, que c'est l'affirmation de la citoyenneté pleine et entière de nos concitoyens, quelle que soit leur spécificité. Alors, effectivement, comment ça s'exprime, la citoyenneté, quand on est en situation de handicap, avec un retard intellectuel ou des troubles psychiques, où on est privé de sa liberté, du fait des pathologies psychiatriques ? Et c'est là qu'effectivement, il me semble que nos politiques publiques peuvent contribuer à inciter véritablement à cette, comment dirais-je, à cette nouvelle maturité, vous voyez, de nos réponses, pour accompagner, mais alors là, à chaque personne, un besoin spécifique, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Alors, c'est un grand mot, il faut être là-dessus, à la fois très humble et très ambitieux, mais je crois que l'affirmation sans cesse, que notre modèle social pour l'autonomie, c'est celui qui affirme la citoyenneté pleine et entière de nos concitoyens, quelle que soit leur spécificité, ça, si je puis dire, c'est la base, c'est le socle. Et là, il faut que nous retravaillons, vous voyez, il n'y a pas de pensée magique, ça ne se passe pas dans un shaker où on met les gens ensemble, on touille et puis après, ça fait de... La société, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est surtout, ça appelle une dimension terriblement personnalisée. Ça permettrait la prévention pour que ces mamans-là n'en arrivent pas à ce genre de situation. Si la société a aidé leur enfant en situation de handicap à mieux être intégrée, à travailler, elles ne seraient pas dans cette détresse peut-être à se retrouver toute seule une fois à un âge où elles sont elles-mêmes dépendantes, à devoir trouver une solution d'urgence pour leur enfant. C'est un idéal, mais... Éric Beaumier ? Il me semble qu'il faut faire attention parce que chaque cas est particulier. Alors, on pointe du doigt la personne en situation de handicap, mais en même temps, il n'est pas tout seul dans cette histoire-là. Il y a le parent. Avec un parent, et je m'abstiendrai surtout de tout jugement, mais il y a le parent qui, pour certains, a du mal à voir son enfant prendre de l'autonomie parce que, à tort ou à raison, et encore une fois, je ne juge pas, mais c'est son enfant et il a besoin d'être protégé. Plus que les autres. Absolument. Et de façon ultra-protecteur. Donc, vous voulez dire qu'il entretient, finalement, malgré lui, la non-autonomie de son enfant. De façon complètement inconsciente. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. On a un foyer de vie dans lequel on a quelques places d'urgence. Et un jour, une mère de 86 ans doit être hospitalisée d'urgence pour un problème médical, et sa fille qui avait entre 50 et 60, je ne sais pas exactement, qui avait toujours vécu avec sa mère, arrive dans notre foyer de vie. Et puis, les choses ne se passent pas trop mal. La mère est soignée. Tant mieux, la mère va mieux. Elle sort de l'hôpital et naturellement, nous dit je vais pouvoir réaccueillir ma fille chez moi. Et là, la fille lui dit non, ma place est ici, je suis bien, j'ai des amis. Elle avait pris son envol. Elle avait pris son envol. Mais cet envol, elle aurait probablement pu le prendre plus tôt. Et encore une fois, je ne jugerais surtout pas. Mais il y a un mécanisme psychologique qui se met en place qui potentiellement infantilise ces adultes. C'est pas infantilisé. C'est de la protection. On est vraiment sur une question. c'est encore une fois très complexe. On a cette forme de fragilité et de responsabilité face à la fragilité de son enfant quand on est une mère. Bien sûr. Et que cette fragilité, elle soit réelle ou supposée. Et bien souvent, on est dans la supposition puisque la plupart de ces personnes n'ont pas été confrontées à une forme de développement de leur capacité, de leur autonomie. Et c'est même d'ailleurs quelque chose qui est assez constant et qui d'ailleurs source progressivement d'un repli sur soi. Plus on considère que son enfant... Moins on met son enfant en situation de réussite, plus on considère qu'il est fragile. Et donc, plus on va le protéger, donc moins on va le mettre en situation de réussir quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie et les familles qu'on accueille au Boatissanto sont assez caractéristiques de ces familles qui sont allées assez loin. Mais parfois, c'est... ça se joue à pas grand-chose. C'est un conflit, c'est une violence dans une institution, c'est le fait d'avoir voulu passer le relais et puis d'avoir voulu faire confiance et puis finalement de se rendre compte que l'institution, ce qui est expliqué, l'institution a été maltraitante. Parfois, c'est rien du tout. des secondes. Mon fils, il nous aide à la ferme. Comment vous pouvez dire qu'il ne peut pas aller travailler en ESAT et il ne va pas aller enfiler des perles dans un foyer occupationnel. Donc il revient à la ferme à ses 20 ans, il quitte l'IME. Il y a eu tout un travail éducatif de fait qui s'arrête du jour au lendemain parce que l'enfant revient au domicile parental et 35 ans plus tard, on accueille la famille et cette famille a toujours en tête que le professionnel est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bien pour son enfant. Et donc il y a cette perte de relation, de confiance dans laquelle nous on va venir construire comme on sait à construire des choses tout en essayant de ne pas culpabiliser et de dire voyez tout ce que vous n'avez pas bien fait pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a pour ce produit ? Peut-être pour conclure on arrive à la fin. Il y a évidemment le rôle des parents et évidemment je pense que quand on a un enfant en situation de handicap on le protège plus qu'un autre. Je le pense mais il y a aussi le rôle de la société et comment on permet aux enfants qui sont en situation de handicap de développer leur citoyenneté et de leur offrir des places en nombre suffisant parce qu'aujourd'hui il y a quand même on n'a pas le temps de l'aborder on ne peut pas tout aborder mais il y a quand même de nombreux enfants qui sont sur le côté et qui n'ont pas de place en institution et donc je pense que ce rôle se construit aussi personne par personne avec les institutions. je pense qu'il y a le rôle des parents mais comment on permet à chaque citoyen quel qu'il soit en situation de handicap ou pas de grandir et de pouvoir jouer complètement son rôle de citoyenne. On s'arrêtera sur ce souhait sur cet appel. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir regardé comme toutes les semaines. Merci beaucoup. A très vite sur Public Sénat. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501